Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la troisième et dernière analyse du jour pour ce samedi 19 mars 2022 sur les pokémons de la première génération et dans cette vidéo nous allons donc finir par parler de Sablero, le pokémon covid comme on l'appelle évidemment puisque c'est un pangolin, s'inspirer d'une sorte de pangolin responsable du covid oui c'est assez particulier de parler de ça évidemment en ces temps si difficiles mais c'est pourtant vrai, c'était juste la petite référence A côté de ça, donc Sablero qu'est-ce que c'est ? C'est un pokémon de type sol pur, donc le type sol qui est évidemment un des meilleurs types du jeu et de loin voire presque le meilleur type offensif du jeu parce que c'est le sol à être immunisé au type électrique et être super efficace dessus il est super efficace sur des types comme le type feu, un des meilleurs corrects qui passe le type acier, le type poison un bon type défensif le type roche très fort également, donc le type sol c'est presque le meilleur type offensif du jeu évidemment il est aussi super efficace sur le type acier et c'est un des trois meilleurs types de courage pour passer ce dernier donc vraiment le type sol est fort, il a aussi une résistance au piège de rock, il ne faut pas l'oublier il a trois faiblesses qui sont un peu gênantes, surtout celles au type haut le type glace est un type de courage populaire, le type lente peut-être plus rare mais ça reste utilisé pour passer en général des pokémons comme ça donc c'est des attaques de courage qu'on va voir sur certains pokémons mais le type sol reste évidemment fort les deux talents du pokémon c'est des talents qui sont adaptés alors peut-être que Sandvale est peut-être banni puisque c'est un talent basé sur l'esquive Voile sable en français, qu'est-ce que ça fait ? C'est le même talent que Karchakrox, ça donne 25% de plus d'esquive sous la cende sous la tempête de sable, donc quand c'est joué sous la cende, c'est très pratique et c'est un pokémon qui est très bien adapté sous la tempête de sable puisqu'en plus ça donne un bout de 50% sur la défense spéciale du pokémon comme vous savez avec la tempête de sable et ce fameux Tyrannocif ou Hippodocus qui sont un des principaux utilisateurs du talent sable volant et de mettre la tempête sable en arrivant sur le terrain mais le talent le plus utile quand même à côté c'est Baigne-Sable Baigne-Sable c'est un talent qu'on connait avec Minoto d'ailleurs je fais bien de parler de Minoto parce qu'on va y revenir sous la tempête de sable ça double tout simplement la vitesse du pokémon donc c'est un glissable, un glissable pardon pour les pokémons de type sol donc en plus de donner une double vitesse ça donne le boost en défense spéciale donc c'est très très bien adapté à ce genre de pokémon donc sous la tempête de sable c'est un pokémon qui se rend extrêmement utile après ça le limite un petit peu à cet archétype là mais globalement ça c'est pas mal au niveau des statistiques les statistiques elles sont un peu en mode type sol c'est un peu le classique la seule chose et on va le comparer par rapport à d'autres c'est qu'il tape pas extrêmement fort comparé à d'autres pokémons plus utilitaires pour la même chose sans attaque c'est correct mais il y a des pokémons de type sol qui tapent plus fort et j'ai bien fait de parler de Minoto voilà parce qu'il tape plus fort que lui mais on va y revenir un petit peu après ensuite il a une bonne défense quand même 110 en défense ça va 75 en PV c'est peut-être un peu moyen mais c'est correct à côté une mauvaise défense spéciale de 55 qui peut être un peu couvert par la tempête de sable comme je l'ai cité 45 en attaque spéciale ça évidemment on n'en parle pas et il a une mauvaise vitesse de 60 ça fait que sans la tempête de sable il est très lent donc quand même ça reste un peu compliqué au niveau du movepool ben offensivement il a pas de soucis puisqu'il a le edgequake il a le séisme stabé avec l'attaque roche et boulement donc un des meilleurs combos offensifs du jeu couplé à des attaques donc il a dans ce lab pour ce setup il a accès à tout rapide également qui lui permet évidemment de booster sa vitesse tout en retirant les entry hazard du terrain donc très très fort sachant qu'il a une résistance au piège d'Europe lui-même aussi sabotage qui lui permet de retirer aussi l'objet de l'adversaire selon ce que l'on veut passer peut-être des pokémons qui résisteraient au edgequake enfin tout dépend de ce que tu veux passer non mais en général c'est toujours pour être utilitaire il peut poser à la fois les picots et les pièges de rock parce que c'est extrêmement fort sachant qu'il peut les retirer lui-même les entry hazard donc c'est plutôt pas mal mais le problème c'est la concurrence c'est un peu ce que j'ai dit parce qu'il vient de la première génération et depuis il y a eu d'autres pokémons de type sol et qui se trouvent donc plus adaptés finalement à ses talents notamment et donc j'ai parlé évidemment de Minotope Minotope qui tape beaucoup plus fort 135 de puissance il est même plus rapide donc avec Beniosap c'est encore mieux pour lui Hippodocus qui a le move de soin paresse qui a un meilleur bulk même sur le spécial des pokémons un peu plus fragiles tapant aussi fort il y a Mabochon également il y a aussi Mudsdale donc Bourinos qui a un meilleur bulk qui a le talent endurant et qui booste sa défense s'il reçoit des coups peu importe lequel Rhinastok également qui a beaucoup de faiblesse mais qui tape comme un sourding et aussi les pokémons de type eau et sol qui perdent qui gagnent l'immunité qui gagnent le type eau qui se rajoutent à un très très bon type finalement et finalement ça annule les deux faiblesses eau et glace pour garder la faiblesse au type plante donc par exemple Lagron Tritosaure notamment Marest aussi donc vous voyez que il y a la concurrence qui est trop trop forte pour ce pauvre sable d'héros donc c'est pour ça que malheureusement on aura du mal à choisir de choisir ce pokémon si on voit qu'il va mieux évidemment au dessus donc c'est pas son jour de chance à ce pauvre sable d'héros par contre ça serait bien si ça pouvait fonctionner voilà je vais juste revenir sur la page voilà c'est revenu donc du coup c'est un peu triste il faut quand même être honnête alors bonne statistique en attaque et en défense un mouvement correct accès à piège de roc tout rapide dans Slam un talent intéressant baigne au sable des statistiques en point de vie en vitesse assez moyenne et une défense spéciale mauvaise de talent qui dépend de la tempête de sable ce pokémon malheureusement un peu à l'image des autres lui tend PU principalement alors si ça pouvait fonctionner ce serait pas mal je ne sais pas trop pourquoi pour elle – Sous-titrage FR 2021